Bonjour à tous, on sort de la projection de Dr. Strange, le Marvel de cette fin d'année. Alors quand on vend un film sur le principe qu'il va être étrange, forcément se taper un scénario à la Marvel, hyper convenu, où on sait tous ce qui va se passer pour une heure et demie, c'est un petit peu emmerdant. Non pas que ce soit mal fait, c'est carré, c'est limite scolaire, mais là-dessus, il y a une petite déception. Et aussi sur l'aspect hyper psychédélique qu'on vendait pour le film, il y a une scène où ça part complètement de tous les sens, avec plein de couleurs, plein de trucs, qui est assez amusante, mais qui est très rushée. Et en fait, dans l'esthétique du film, c'était ce qu'on pouvait craindre, c'est un espèce de Inception boosté aux hormones, où les trucs partent dans tous les sens, avec des architectures en veux-tu en voilà qui se déforment. Les héros du film, c'est les équipes d'effets spéciaux qui ont fait quand même un travail assez impressionnant sur certains passages. Scott Dirickson, dès qu'il filme une scène avec une vraie caméra d'action, c'est catastrophique, on comprend rien. Mais la vraie surprise, c'est le troisième acte du film, ça faisait longtemps que Marvel n'avait pas réussi à faire une bonne grosse fin qu'en foutant la gueule. Et là, pour le coup, ils se sont assez lâchés, esthétiquement, il y a quand même des trucs assez recherchés, qui sont assez surprenants, qui sont assez psiqués en l'occurrence, et qui vraiment sont assez ludiques en fait. Toute la grosse scène de fin est plutôt vraiment fun à suivre. Moi j'ai été agréablement surpris. Ça commence comme un Marvel, c'est hyper classique dans la construction, c'est vraiment de l'origine story comme on en a déjà vu ailleurs, comme eux en ont déjà fait plutôt. Mais moi j'ai trouvé que ça tenait la route, que l'apprentissage du Docteur Strange prenait bien son temps, qu'on rushait pas pour se précipiter tout de suite sur un méchant. Il y a une vraie introduction qui prend son temps, qui a de bonnes idées, qui est assez cool. J'ai vraiment apprécié le film pour ça. J'ai deux reproches principaux à faire, c'est que je trouve que, comme d'habitude chez Marvel, il y a de l'humour qui vient s'injecter, des gags visuels qui débarquent, un peu en mode cartoon à certains moments, et là c'est vraiment la première fois où ça m'emmerde carrément. Ça n'a pas sa place là, la cape qui bouge, et non, 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 c'est pas possible. Et puis le deuxième problème, c'est que Scott Derrickson est un piètre réalisateur, donc il y a beaucoup de scènes d'action qui sont assez illisibles, c'est filmé de super près, avec des effets spéciaux dégueulasses, c'est mal fichu. Mais les fans seront ravis, et pour ceux comme moi qui craignent un peu le truc, même si c'est très convenu et qu'il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, ça mérite d'être bien fait quand ça veut, donc c'est pas mal. Et pourtant, quand même, il se dégage du film un truc assez cool, le dernier acte est très réussi, Benedict Cumberbatch est vraiment, vraiment super dans le rôle. C'est un Marvel, donc maintenant on sait que c'est de la série, on sait qu'il y aura 45 suites et qu'ils en gardent sous le coude. Moi je suis plutôt confiant pour la suite.